Chers amis, chers lecteurs de l'Antipresse, Bonsoir, j'inaugure ce soir un nouveau mode de diffusion, puisque nous étions jusqu'ici soit en direct sur Facebook, en streaming live, soit en léger différé, comme les deux dernières semaines, quand j'étais en déplacement en Russie. Maintenant nous retournons en plein direct. J'espère que tout est bien chez vous, que vous m'entendez bien, c'est surtout les soucis de son qui m'ont poussé à passer sur YouTube. Je suis nouveau ici, donc j'espère que vous aurez de l'indulgence pour les éventuels petits problèmes techniques. Je suis revenu donc de Russie, et j'avais l'impression de repasser le rideau de fer, mais de le repasser à l'envers. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais étudiant, lorsque j'étais encore tout jeune universitaire, eh bien j'ai vécu quelque chose qui était considéré comme le plus grand événement de l'après-deuxième guerre mondiale, évidemment c'était la chute du rideau de fer, c'était la fin de l'Empire soviétique. Et quelques années plus tard, j'ai visité le musée de Checkpoint Charlie, donc le musée qu'on avait fait à Berlin-Ouest, pour commémorer l'époque où ce mur infranchissable partageait en deux la ville, Berlin-Ouest d'un côté prospère, libre, heureuse, et de l'autre côté Berlin-Est avec ses quartiers gris, ses passants qui frôlaient les murs, et sa vie plutôt terne et misérable, et évidemment son absence de liberté, une telle absence de liberté que les gens faisaient n'importe quoi, même ils creusaient des tunnels sous la ville, ou bien ils essayaient de franchir des espaces inouïs de mer à la nage, ils se construisaient même des montgolfières avec des draps, pour fuir l'Empire soviétique, pour fuir l'Empire d'une utopie réalisée, un empire idéologique, pour se retrouver dans ce qui était jusqu'alors, et je crois que c'était vraiment, c'est pas l'ironie, ce que je dis, c'était le monde libre, un monde où simplement on pouvait penser ce qu'on voulait, dire ce qu'on voulait, voyager, faire son entreprise, éduquer sa famille, mettre ses enfants dans les écoles à peu près qu'on souhaitait, etc. Et bien, j'ai un peu eu l'impression, en revenant de Russie hier, en me posant à Genève, et bien que le rideau de fer, ou plutôt la barrière, où le désir même de franchissement avait changé de direction. Je venais de passer une douzaine de jours dans un pays qui, comme les autres pays, est confronté au problème du coronavirus, mais où le coronavirus, la pandémie, c'est une des questions parmi d'autres. C'est, ma foi, une épidémie avec laquelle on lutte selon des consignes qui sont reçues de l'OMS, puisque la Russie est, comme tous les pays, membres de l'OMS, donc elle reçoit des consignes, elle les applique. Les consignes sont appliquées plus sévèrement à Moscou qu'ailleurs, parce que le maire de Moscou a pris des dispositions extrêmement sévères, désavouées d'ailleurs partiellement par le président Poutine, qui a décidé de ne plus faire de confinement en Russie, ayant vu la facture du confinement du printemps, et puis aussi probablement ayant étudié les effets. Et donc on est dans un pays où, d'abord on n'est pas confiné, ensuite les mesures qui sont prises ne sont pas très différentes de celles prises dans certains pays d'Occident, mais je dirais que l'esprit n'est pas le même. On doit porter des masques en Russie, on doit porter des masques dans les magasins, et puis dans les restaurants, jusqu'à sa place, comme ici, enfin là où il y a encore des restaurants ouverts, en Occident, dans le métro, dans les transports publics. Mais si vous ne le faites pas, j'ai fait l'expérience pendant deux jours en me promenant à Moscou en métro, si vous portez votre masque sous le menton, ou si vous ne l'avez pas, tout simplement, j'ai attendu de voir qui allait me rappeler à l'ordre. Je suis passé devant les policiers dans le métro de Moscou, personne ne m'a rien dit. Si, une fois, en rentrant dans un immeuble, la concierge m'a dit « Et dis donc, et votre masque ? Et puis, est-ce que vous vous êtes bien essuyé les chaussures ? Et puis, désinfectez-vous ? Et puis, dans les lieux publics, dans les hôtels, ailleurs, on vous mesure la température. » Pour le reste, et d'une manière générale, évidemment, le pays s'est mis à tester ses citoyens très rapidement. Il a introduit des contrôles d'abord aux frontières pour ceux qui revenaient de l'étranger, et il s'était forcé de maîtriser ainsi cette pandémie, tout en constatant, j'imagine, et en prenant en compte cette constatation, que dans le pays voisin, la Biélorussie, qui n'a rien fait de particulier au printemps, sinon donner des consignes d'hygiène aux citoyens, comme en Suède, on a à peu près les mêmes chiffres, dans l'ordre de grandeur, de mortalité, de cette épidémie, et des chiffres qui d'ailleurs s'inscrivent dans la continuité de la mortalité des précédentes saisons de grippe et autres épidémies régulières, autres maladies régulières, qui affectent notre population, du reste, vieillissante. Épidémie qui d'ailleurs, chaque année, comme vient de nous le rappeler ici en Suisse, l'ancien ministre de la Santé vaudeau, Pierre-Yves Maillard, chaque année, ces grippes saisonnières encombrent les services hospitaliers qui crient au secours et qui crient au secours de plus en plus fort. Pourquoi ? Parce que plus le temps va, plus en raison de la dérégulation ultralibérale, eh bien, on réduit les moyens, les places disponibles et d'une manière générale, la couverture disponible hospitalière dans les divers États soumis à cette... à cette conception du monde. Donc, ce qu'il reste, ce qu'il reste, c'est, eh bien, c'est la construction qu'on fait là-dessus. Et c'est là que j'ai perçu une différence qui m'a fait réfléchir. J'arrive à Genève, j'apprends que le Gédo, le fameux Gédo de Genève, jaillissement, beauté, a été fermé. Fermé, évidemment, en geste symbolique de deuil, parce que le canton vit sous le régime d'une panique, d'une corona panique, un peu comme d'autres cantons romans, et on a l'impression que plus on est proche de la France et de son affolement devenu politique d'État, et plus on panique. Les cantons suisses-alémaniques, je signale à tous ceux qui nous regardent depuis la France, la Belgique ou le Québec ou depuis le reste du monde, les cantons-alémaniques n'ont pas du tout ni ces mesures extrêmes ni cette sorte d'angoisse. Donc, il y a quelque chose de très surjoué. Pourquoi ne pas imposer le grand œil avec la voilette du moment que vous coupez le jet d'eau ? Et puis, il y a une idéologie qui s'est mise en place, une idéologie qui fait que, par exemple, j'apprends que les gens se dénoncent entre eux. Les gens dénoncent, je ne sais pas, un cabinet médical parce qu'ils ont observé en arrivant à la salle d'attente que la distance sociale n'était pas respectée au centimètre près. Les gens s'y croient. Dans les pays de l'Est, en Russie, mais également en Serbie, en Croatie, à l'Est de Vienne, les gens ne s'y croient pas. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils ont déjà vécu ça. Ils ont déjà vécu sous l'Empire d'une idéologie qui prend toute la place. Et pourquoi, nous, ici, on est tombé sur cette idéologie maintenant ? Je me suis demandé, je me suis posé cette question, sans entrer trop dans le détail, de l'expérience totalitaire des pays de l'Est qui, aujourd'hui, les rend peut-être pas moins vulnérables, je dirais, épidémiologiquement à la maladie qui nous occupe, mais mentalement. Eh bien, pourquoi, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un épisode, un épisode idéologique, une espèce de dystopie totalitaire ? Je suis allé, ce matin, acheter des avocats. Malheureusement, je crois que je les ai déjà mangés. J'achète des avocats dans mon magasin et je vois que chacun de ces avocats porte sur lui une étiquette assez difficile à décoller avec un code barre. Et je me suis dit, tiens, voilà pourquoi, en 2009, c'est-à-dire 2009-2010, il y a 10 ans maintenant ou 11 ans, l'épisode précédent de la pandémie H1N1 n'a pas dégénéré en dystopie totalitaire. En tant qu'éditeur, à l'époque, justement, j'ai publié un livre intitulé H1N1, la pandémie de la peur de Bernard Duguay, chercheur, qui avait fait un pari à rebours de tout ce qui se publiait à l'époque dans l'édition française à l'automne 2009 et qui allait dans le sens de la dramatisation de la peur du grand psychodrame. Et Bernard Duguay disait, non, cette pandémie, d'abord, elle est très mal gérée par l'OMS, les instructions sont contradictoires, les gouvernements font n'importe quoi, mais regardez comment ça se passe, ce sera comme les autres grippes saisonnières. Et c'était comme les autres grippes saisonnières. Mais le système n'a pas pu embrayer à l'époque. Pourquoi ? Je reviens sur mes avocats et leur code barre, c'est parce que la culture, culture est un mot un petit peu abusif dans ce cas-là, le système du catalogage et du traçage général de tout allant jusqu'à tracer un seul fruit isolé dans votre supermarché avec un code barre, et bien ce système n'était tout simplement pas encore mûr. Il n'était pas encore suffisamment en place. Aujourd'hui, le système, la révolution numérique, la révolution du big data, la révolution des données est tellement entrée dans les têtes et elle occupe tellement l'esprit des décideurs, des exécutifs, de tous ceux qui gouvernent et qui ont la croyance que la quantité est plus importante que la qualité, que la qualité n'existe plus, que tout se joue sur des tableurs Excel. Et bien, dans l'esprit de ces gens-là, quel que soit le problème, quelle que soit la situation à gérer sur un plan social, collectif, sur un plan économique, sur un plan humain, il faut commencer par cataloguer. Il faut commencer par mettre un code barre sur tout. Sur un avocat, sur une banane et puis sur un être humain, pourquoi pas. Après, une fois que tout sera catalogué, contrôlé, mis en tableau et en statistique, eh bien, on y verra plus clair. C'est exactement ce que pensaient par ailleurs les planificateurs soviétiques et c'est précisément le genre d'idéologie qui les a conduits droit dans le mur. Avant de passer à autre chose, je vous exhorte à relire les documents, les archives, éventuellement quelques livres sur l'épisode H1N1, vous verrez. Vous relisez la tribune qui avait fait paraître Jacques Attali, je crois que c'était dans l'Espresse ou dans le Point, à l'époque, au début de la pandémie à H1N1, il n'y a pas une ligne à changer, il aurait pu le publier au sujet du coronavirus. Simplement, eh bien, ça a fait long feu, ça a fait flop parce que probablement le système n'était pas assez mûr pour, de cette cause réelle mais marginale faire l'objet ou le prétexte central de toute l'administration de l'ensemble de la société à des fins qui peuvent être planifiées. Mais moi, étant disciple d'Alexandre Zinoviev, je ne crois pas à la planification par les individus, je crois à des lois de la société. La société, elle va dans un sens parce que c'est l'effet de masse qui le pousse, l'effet du banc de poisson. Là où le système a entamé un mouvement, là où il a mis le cap, tout le monde doit aller. Donc, évidemment, une fois que le cap est fait, ou pendant que le cap se fait, évidemment qu'il y a des gens, des protagonistes, des gens plus puissants que les autres, plus influents, qui vont en tirer leur beurre. Évidemment que l'industrie technologique, Amazon, les fournisseurs d'accès à l'Internet et autres, les GAFAM, ont fait des milliards. Mais ce n'est pas parce que ils ont su exploiter la situation. Ils n'ont pas construit ce système, ils n'ont pas fabriqué une pandémie pour gagner des milliards. Ils ont gagné des milliards parce que la manière dont nous avons réagi en tant que société à cet écueil, à cette épreuve, a favorisé leur mode de pensée, leur technologie, leur vision du monde. Et l'année dernière, avant qu'on commence même à parler de ce qui nous arrive aujourd'hui, un excellent auteur que je vous recommande a publié un petit livre aux éditions Les Belles Lettres qui s'intitule La promesse d'Hector. Je vous le montre. La promesse d'Hector. Ouh là là ! Je pense que vous ne verrez rien. Voilà La promesse d'Hector. La couverture est blanche, très jolie, mais probablement qu'on ne voit rien. C'est une lettre à son fils. Percy Kemp, qui est auteur de romans populaires, d'espionnage, est aussi un officier, officier de l'OTAN. Il écrit une lettre assez mélancolique à son propre fils sur l'impossibilité aujourd'hui de faire la guerre. Sur le fait que Hector, les héros grecs, les héros de l'Antiquité, même les héros des guerres passées jusqu'à la deuxième, aujourd'hui n'existent plus et n'ont plus aucun sens parce que la guerre se fait et faite par des robots et par des algorithmes et par des systèmes. Dans les systèmes, la vertu humaine, le courage, la bravoure, le sacrifice n'ont plus de place. Et voici sur quoi l'on tombe dans le livre de Percy Kemp qui nous explique beaucoup de choses quant à notre situation aujourd'hui. est-ce que j'ai perdu la place ? Est-ce que j'ai perdu la place ? Voilà. avec son principe d'opposition, mais une toute nouvelle pensée, systémique celle-là, avec sa culture fondée sur l'éradication, pure et simple. Et à cela fait écho dans l'arène politique comme sur le champ de bataille, non la vieille notion d'ennemi, notion si rassurante finalement, et d'autant plus que l'ennemi, lui, est souvent resté toujours le même, mais celle plus ambiguë de menace. Ou bien, si tu préfères, et pour utiliser une métaphore informatique, puisque j'évoque ici la société numérique, disons la notion de virus. On n'est pas encore, le coronavirus n'existe pas encore. On ne négocie pas avec un virus, n'est-ce pas ? On ne compose pas avec lui, on ne passe pas de compromis, on ne signe pas de traité de paix, pas plus qu'on ne conclut de trêve. Et le virus, de son côté, contrairement à l'ennemi, ne s'avoue jamais vaincu. C'est pourquoi, à un virus, on ne dit pas « Tiens, tu peux garder cette partie de ce qui m'a parti » « Tiens, de mon logiciel, de mon territoire, de ma population, de mon précaré, de ma souveraineté, mais tu me laisses le reste. » Non, non. Un virus, dès qu'on l'a identifié, on n'a plus qu'un souci en tête, l'éradiquer pour mettre fin une bonne fois pour toutes à la menace qu'il fait peser. D'où le jusqu'au boutisme de l'action des technocrates, sitôt qu'ils peuvent assimiler un problème à une menace virale. « Nous sommes en train d'assister à une entreprise folle. » C'est ce que disait le docteur Raoult dans ce fameux entretien « Il y a une semaine ou deux. Mais est-ce que vous êtes tous devenus fous ? » « On ne va pas éradiquer les virus. » Alors, comme on ne va jamais y réussir, eh bien, on va poursuivre cette bataille, cette lutte, jusqu'à la mort, non pas du virus, qui a déjà muté, qui est probablement déjà devenu autre chose, et qui va encore muter, et il y en aura encore des virus, mais jusqu'à la mort des participants. C'est exactement le raisonnement qui a poussé un grand pays du début du XXe siècle qui devenait l'une des plus grandes puissances du monde et qui commençait à se créer une classe moyenne et une prospérité, qui a poussé ce pays, la Russie, devenue URSS, à se génocider elle-même, à créer des famines, à vivre pendant trois générations dans le règne permanent de l'absurde. Parce que l'idéal d'égalité, des lendemains qui chantent, de l'avenir radieux qui était promis, c'est aussi illusoire que d'éradiquer le coronavirus. Mais ça sert, en attendant, à imposer des mesures, un mode de vie, un contrôle à toute la population dans la mesure où le but final est évidemment éminemment souhaitable. On souhaite tous vivre dans l'égalité, la prospérité et la paix, de même qu'on souhaite tous vivre sans la maladie, théoriquement. En tout cas, c'est ce qu'on se persuade. C'est ce qu'on nous persuade. les pays, les nations comme la Russie ou la Chine, mais la Chine c'est encore une civilisation à part, où la notion d'individu, de liberté que nous avons développée ne sont pas du tout les mêmes. Mais enfin, ces pays-là ont identifié peut-être dans la séquence où nous nous sommes mis avec la lutte contre le coronavirus quelque chose qui leur est déjà familier. et ils y vont mais un petit peu à reculons. D'où le sentiment que je voulais vous décrire de respiration, de liberté que j'ai ressenti paradoxalement justement en séjournant en Russie. Évidemment que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas également là-bas cette idéologie du système technologique du système technocratique qui veut que tout soit côte-barré que tout soit catalogué, que tout soit comment dira-t-on ça ? Que tout soit intégré à ce système à ce système qui n'a plus d'autre but que de se perpétuer lui-même au détriment de tout le reste. D'où son insensibilité complète aux irruptions de la réalité, aux arguments de la réalité. Ça ne sert à rien de dire à vos voisins apeurés parce que je vois que les gens ici sont vraiment apeurés. Pas tous, évidemment. Beaucoup ne le sont pas. Mais, par exemple, les médecins. Il faut voir comment les médecins réagissent, certains. Et je ne vous parle même pas des autorités en particulier dans les cantons suisses romans qui sont dans l'affolement plus complet, exorbités. Ça ne sert à rien de leur dire que la menace, le danger, eh bien, il n'est pas... Il ne se traduit pas par plus de mortalité qu'une autre grippe. Ça ne sert à rien. Ils se sont convaincus qu'ils ont affaire au combat de leur vie et que l'adversaire, là en face, la menace, c'est la peste bubonique ou en tout cas, la grippe espagnole. Du temps de la grippe espagnole, vous auriez vu des brancards sortir des gens de votre immeuble, de votre bureau. Aujourd'hui, tout ça, nous le vivons avec... Nous vivons une guerre où, malheureusement, les victimes sont d'abord très peu nombreuses par rapport, n'est-ce pas, à la pneumonie. Mais en plus, ce sont des personnes âgées. L'âge médian des victimes du coronavirus n'a pas changé depuis le début. Il est au-delà de 80 ans. Et c'est à cause de cela ou à cause de l'évolution possible de cela que nous avons mis en panne, que nous avons mis en arrêt toute notre société. Ça nous amène à des situations qui vont nous mettre à l'épreuve. L'URSS, la révolution soviétique, la révolution communiste en Russie a été une grande épreuve. Les gens, en 1917, ne comprenaient pas encore. En 1918, ils ont commencé à comprendre. Et puis ensuite, on est entrés dans les années 20 où il y a eu une sorte de correction. Il y a eu la nouvelle politique économique qui a essayé de tempérer un petit peu la furie idéologique parce qu'ils voyaient bien que ça ne marche pas. Puis après, on est tombé dans les années 30 avec le stalinisme où, en fait, la folie idéologique a encore plus explosé. Les gens qui ont vécu ça ont eu beaucoup de peine à sauver leur âme, à rester intègres, d'une part, à ne pas céder à l'enfumage, à la folie collective, et d'autre part, à rester dignes humainement, à ne pas dénoncer leurs voisins, ne pas voler le pain de la bouche du voisin ou du faible parce qu'ils avaient faim eux aussi. Donc, humainement, cette société qui est la nôtre, qui n'a pas vraiment été mise à l'épreuve, les Russes disent, n'y pougane, les Russes disent que les Occidentaux n'ont pas eu suffisamment peur dans leur vie pour comprendre ce que c'est que les situations extrêmes. Eh bien, vous allez voir forcément avec l'effondrement économique qui nous attend, avec les faillites d'entreprise, avec les effondrements psychologiques qui font que déjà les services de psychiatrie sont engorgés partout, il suffit de... c'est même dans la presse, probablement que la psychiatrie est tout aussi engorgée que les services hospitaliers d'urgence, eh bien, on va avoir des situations où il faudra faire preuve à la fois de la preuve de son humanité. Où il faudra s'appuyer sur quelque chose. Et si vous lisez les témoignages des situations extrêmes qu'ont vécu les hommes, que ce soit en URSS, que ce soit sous l'Allemagne nazie, que ce soit dans des famines, dans les cataclysmes, qu'est-ce qui fait que l'humain reste humain ? C'est sa culture. C'est l'éducation qu'il a reçue. Ce sont des principes moraux, religieux, familiaux, traditionnels, ou des grands modèles, des grands modèles culturels, littéraires, épiques. Au XXe siècle, c'était ça. Et le problème que nous avons, c'est que simultanément à ce qui nous arrive, eh bien, la culture, vous remarquez peut-être la culture n'est pas du tout invoquée. On ne vous parle jamais de cet antidote aussi bien au désespoir qu'à la mesquinerie humaine que constituent les modèles culturels. De même qu'on ne vous parle jamais depuis le début de cette pandémie de ce que vous pouvez faire sur un plan personnel pour augmenter votre résistance, votre immunité. au contraire, on essaie de vous faire rester chez vous ou bien de vous faire respirer dans un masque pour que votre système respiratoire lui-même commence à travailler contre vous. Notre ami Éric Werner à ce sujet publie dans l'Antipresse de dimanche, du dimanche qui vient, un article, une réflexion très profonde sur des parallèles qu'il ne faut pas faire, évidemment, entre notre époque et la fin de l'Empire Romain. Et justement, à la fin de l'Empire Romain, il y avait beaucoup de bibliothèques, on avait accumulé une immense culture puis à un moment donné, elle est devenue inopérante lors des invasions barbares avec les royaumes barbares qui se sont créés. Toute la culture accumulée dans l'Antiquité a été oubliée en Occident. Elle est passée à Byzance. Mais en Occident, c'était fini. Et aujourd'hui, observe Eric Werner, les pouvoirs publics, aplatis comme ils le sont tous, je le cite, devant les néo-divinités de la dérégulation, du productivisme et de la numérisation, on voit mal quel intérêt revêtirait encore à leurs yeux la lecture du CID, impropre en tout état de cause, au vivre ensemble, l'apprentissage d'un instrument de musique ou encore du grec et du latin, dans leur collimateur également l'enseignement de la composition française, des langues étrangères, le par cœur en général, bref, tout ce qui risquerait de faire perdre un temps précieux aux futurs esclaves, producteurs-consommateurs, en l'empêchant d'acquérir au plus vite les bons réflexes propres à son état. C'est pour ça que nous, Eric et moi, à l'Antipresse, chaque numéro, chaque semaine, on vous donne des conseils de lecture. On se réfère à ce qui a toujours marché dans l'humanité, lorsque l'humanité a été mise à l'épreuve. Ça a marché, pourquoi ? Parce que, comme il est dit dans l'Évangile, l'homme ne vit pas de pain seulement. On est en train de vous faire croire que vous ne vivez que de pain seulement parce que, comme ça, la moindre variation dans le dosage du pain quotidien, elle vous rendra complètement fou et dépendant. dans cet esprit, nous avons traduit un très beau texte, très dense, pas très long, de notre amie la journaliste Caitlin Johnstone, qui, d'habitude, traite de sujets politiques ou d'actualités, mais cette fois-ci, elle s'est livrée à une méditation intéressante que je vais vous lire un petit morceau pour vous donner du blé à moudre sur la situation que nous vivons. Comme guidée par une étrange et profonde sagesse, l'humanité s'est mise dans une situation où elle tient le couteau dans une main et le bâton d'encens dans l'autre, un bâton d'encens allumé, jurant de se tuer si elle ne parvient pas à atteindre l'illumination collective au moment où l'encens se consumera. Nous ne l'avons pas fait exprès, nous ne l'avons pas fait parce que notre égo aurait jugé cette position gratifiante, nous nous sommes retrouvés là par un étrange miracle complètement à l'improviste. Quelque chose au fond de nous nous a mis dans une situation où nous devons nous élever à notre plein potentiel en tant qu'espèce ou suivre la voie des dinosaures. Nous commençons à sentir la brûlure du bâton d'encens sur nos doigts et il va devenir de plus en plus chaud parce qu'elle raconte comment un moine s'était juré de se tuer si le bâton d'encens qu'il tenait dans la main arrivait jusqu'à lui brûler les doigts à se consumer avant qu'il ait atteint l'illumination. Pour ça qu'il tenait le couteau. Alors comme la brûlure commençait à lui faire mal, il a atteint l'illumination contraint et forcé. Nous allons être contraints et forcés de remettre en question l'ensemble du système de croyance, de propagande, de conditionnement mental que nous subissons. Nous allons nous demander s'il faut vraiment que tout soit étiqueté d'un code barre. Si la sauvegarde de notre vie physique et de notre confort mérite tous les sacrifices y compris celui de notre dignité humaine. Je ne parle même plus de notre liberté mais de notre dignité humaine. Est-ce que nous allons consentir à être tatoués ? Est-ce que nous allons consentir à je ne sais pas être vaccinés de force ? Contre quoi d'ailleurs ? Entre parenthèses nous publions cette semaine un document qu'il vous faut lire parce qu'il est parce qu'il est important il vous fera réfléchir amis français sur une désinformation de plus qui vous est arrivé par les grands médias où on vous dit que le projet de stratégie de vaccination du gouvernement ne prévoit pas l'obligation un de nos correspondants a pris la peine de lire en détail ce document comme dans d'autres pays d'ailleurs nous sommes engagés dans une dans une un entonnoir qui conduit d'une part à l'abrogation des libertés mais ça on le voit à la suspension des pouvoirs législatifs mais on le voit puisque le pouvoir des législatifs vient en France de voter les pleins pouvoirs à l'exécutif donc de s'aborder lui-même de s'abolir en Suisse c'est déjà fait on est en régime d'exception et puis ensuite ces pouvoirs et bien indépendamment de de la réalité du problème qui nous occupe avec la pandémie ils mettent en place des systèmes des systèmes qui vont dans le sens d'une bétallisation de la masse humaine il n'y a pas besoin d'essayer de lire quelles sont les intentions cachées il n'y a qu'à voir comment ça se passe il n'y a qu'à voir les 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 l'évolution des événements et où ils vont si quelqu'un vous disait et il y en a qui vous le disait en mois de mars dernier il y a il y a 6-8 mois attention on est en train de se diriger vers l'abolition des droits démocratiques on est en train de 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 faire crouler l'édifice de cette société et d'entrer en dictature vous auriez dit mais non mais non c'est toujours des des complotistes des des paranaux regardez où vous en êtes donc prenons de la graine prenons de la graine là où nous pouvons la trouver c'est à dire dans l'expérience déjà vécue par l'humanité de ces emballements essayons de sortir de la spirale de la peur mettons en doute mettons en question tout ce qui nous est dit tous les emportements collectifs et alors peut-être comme dit Kathleen Johnstone peut-être que cette prise de conscience collective va faire comme en URSS car un jour la société va se réveiller les gens vont se regarder les uns les autres ils vont se regarder eux-mêmes dans le miroir et pour mieux se voir les uns les autres ils vont enlever le masque dans la rue là où ils se trouvent et surtout dans les écoles et ils vont dire mais à quelle comédie est-ce qu'on s'est prêté pendant tout ce temps voilà l'antipresse est à trois semaines de fêter son c'est cinq ans nous sommes au numéro 259 le 6 décembre prochain ça fera cinq ans que chaque semaine nous envoyons notre lettre à nos lecteurs nous sommes très heureux et très fiers d'avoir pu conduire cette mission à bien pendant toutes ces semaines sans aucune interruption nous allons le faire encore évidemment nous allons continuer donc abonnez-vous abonnez vos amis parlez de de cet antidote à la peur et à la folie ambiante et continuez de semer les graines de la vie normale en pensant à tout ce qu'il va falloir faire une fois que ce cauchemar sera fini bonne lecture bon dimanche avec l'antipresse et soyons comme toujours allègres et de